Alors, je vais vous expliquer d'abord, un peu plus que dans l'intro, à quoi sert le Control Room. En gros, le Control Room, ça permet de brancher plusieurs sources comme je l'expliquais, par exemple le micro ou des sources externes, le micro-tallback ou sources externes, de brancher plusieurs sorties et de gérer ces sorties et ces entrées en simultané pour, par exemple, envoyer le talkback à un musicien dans un casque vers lequel on aura envoyé des niveaux différents que le Master Out, qui permettra aux musiciens d'entendre votre voix ainsi que le mix et donc de mettre en avant certains instruments. Ça va aussi permettre, par exemple, de brancher plusieurs systèmes d'écoute et de choisir le système d'écoute avec lequel on va vouloir écouter. Ça peut être très utile pour du mixage ou du mastering. Et on va pouvoir brancher des sources externes aussi, par exemple un iPhone sur sa carte son ou un magnéto, un DAT, il y en a qui font de tout. Bon, après, c'est à vous de voir. Et aussi, cette source-là, on va pouvoir l'envoyer vers des casques, les monitors ou quoi que ce soit d'autre. C'est une notion qui est assez importante. On a tendance à oublier d'utiliser cette notion-là. Pourtant, c'est vraiment très très utile, d'autant plus quand on a plusieurs casques et plusieurs systèmes d'écoute. Alors, c'est parti. On revient encore une fois de plus sur le projet de Charlie Gunn, que vous commencez à connaître, je pense. Donc, une fois de plus, je mets tous les liens de la... tous les liens de cette auteur-compositeur-interprète en description de la vidéo. Si ça nous y vous plaît, ça nous permettra de découvrir cette artiste talentueuse. Donc, on va utiliser son projet. Pourquoi ? Parce que dans ses projets, il y a pas mal de pistes et de prises réelles. Alors, ça fonctionne aussi avec les instruments virtuels, rassurez-vous. Et du coup, ça va nous permettre de tester plusieurs cas de figure. Déjà, on écoute vite fait un autre passage, parce que vous allez voir d'entendre toujours le même passage. J'adore cette musique, vraiment, je suis fan. Donc, pour commencer, pour pouvoir activer le Control Room, il faut déjà... Enfin, utiliser le Control Room, il faut déjà créer des ports de sortie et d'entrée sur son projet Cubase. Pour ça, on accède au panneau de connexion en appuyant sur la touche F4 de son clavier. Alors, il sort, il sort. Ou alors, en allant dans Périphérique et dans VST Connection. Normal que ça s'enlève, j'ai recliqué dessus. On va activer le Control Room en cliquant sur cette touche. Moi, mon Control Room est déjà configuré. Le Tollback, c'est un micro que je peux utiliser, c'est celui qui est en régie normalement. Donc, des fois, il est connecté, il n'est pas connecté, ça dépend. Là, par exemple, il est connecté ici, dans les entrées. Mais quand j'enregistre des musiciens, pour pouvoir leur parler, par contre, je remets le port, le bon port. Donc, on va partir de zéro. Je supprime tous les bus. Alors, pour supprimer bus, supprimer Tollback, il va falloir que je supprime tout comme ça à la main. C'est un petit peu long, j'avoue. Et on va tout reconfigurer. Si j'y arrive... Alors, est-ce que je peux en supprimer plusieurs à la fois ? Ça, je n'ai jamais essayé. Alors, je ne peux pas en supprimer plusieurs à la fois. C'est bien triste. Donc là, en toute logique, si on est dans le cas de figure dans lequel vous vous situez, ne connaissant pas le Control Room, vous, vous avez vos sorties qui sont connectées ici. Alors, je vais baisser le volume, au cas où. Et j'entends la même chose, vous entendez la même chose. Alors là... En fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, notre bus stéréo est directement celui qu'on entend. D'habitude, visuellement, quand je faisais ces derniers tutos, eh bien, on voyait des niveaux, mais en réalité, c'était... Bon, ce qu'on entendait, certes, mais il n'y avait pas de sortie attribuée en stéréo out. Donc, il fallait, pour ça, que je crée un bus dans le Control Room qui me permettait d'accepter à plusieurs haut-parleurs. Chose qui est très importante pour moi. Plusieurs systèmes d'écoute, on va plutôt dire ça comme ça. Si on regarde, en fait, là, mon stéréo out est connecté à 1, 2. Et c'est pour ça que je vous crée un nom. Si je désactive ça, j'ai plus de son. Vous n'entendez plus rien, moi non plus. C'est tout à fait normal. Si je vais dans Studio, j'ai la possibilité de créer plusieurs types de sorties. On va commencer par ça. Mon système d'écoute, mes deux systèmes d'écoute principaux, aujourd'hui, sont les KRK que vous connaissez. C'est un système 2.1 avec caisson de basse qui passe par une console de mixage, comme vous avez pu le voir quand je vous ai fait balader avec la caméra la dernière fois. Et j'ai un autre système qui est un système merdique, imitation radio réveil, un système que j'ai acheté 1,50€ en brocante. Et j'en ai acheté plusieurs, c'est celui que j'ai retenu. Je le trouve particulièrement flat. C'est un système qui date des années Amiga qui était destiné aux ordinateurs. Si je vous le montre, vous verrez à quel point ces haut-parleurs sont vieux. Et c'est une véritable chance qu'ils fonctionnent encore. Donc pour commencer, pour pouvoir entendre, je vais ajouter un canal de sortie. Pour ça, je fais ajouter ici. Et je vais ajouter des moniteurs. Je peux ajouter jusqu'à 4 moniteurs d'écoute. Enfin, 4 systèmes d'écoute stéréo. Ou mono d'ailleurs. Le premier moniteur, je vais l'appeler KRK, puisque c'est mon système KRK qui passe par la console. Il sera stéréo. Je vais lui demander à mon Cubase de le placer en 1-2. 1-2, pourquoi ? Parce que, tout simplement, mes haut-parleurs sont reliés sur la carte son en 1-2. Là, si on regarde sur la carte son. D'ailleurs, je pense que vous voyez là, systématiquement, avec ou sans la caméra déplacée à la main. Je vais maintenant demander à Cubase. Alors oui, je ne sais pas si je l'ai dit ça, mais il faut activer la fonction Control Room. Je ne me rappelle plus, excusez-moi. Donc évidemment, il faut activer la fonction Control Room pour que ça fonctionne. Donc je vais recommencer la manipulation. Hop, KRK. Et en effet, il me reçoit en 1-2. Ensuite, je vais ajouter un canal encore de sortie qui sera mon système pourri Trust. Ok. Alors, je regarde sur mon patch parce que j'ai quand même deux cartes son avec 48 entrées sorties. Il faut que je sache où ça va tout ça. Donc le Trust est branché en 5-6. Vous ne pouvez pas le voir, c'est sur le deuxième écran. C'est mon patch. Alors, jusque-là, très bien, vous vous dites, mais comment on fait pour basculer ? Alors, pour basculer, je vais d'abord fermer cette fenêtre, évidemment, un petit Control S. Je vais rappuyer sur la touche F3 que vous commencez à connaître qui est la console des voix. Et là, normalement, vous n'avez pas ça. Donc je vais désactiver la fonction. Vous avez juste les vues mètres Stereo Out. Je vais demander à Cubase, donc, de me montrer la configuration des voix de sortie en cliquant sur ce bouton. Là. Et je vais activer Control Room Vue Mètre. En fait, ça, ça permet d'activer plusieurs fonctions, plusieurs visus pour, vous allez voir, par exemple, avoir un aperçu des niveaux de voix. Carrément, le meter bridge, donc, le pic mètre. Voir les courbes d'équaliseur. Ça ne m'intéresse pas. Bon, je rentre directement dans les paramètres. Tout en plus que là, ils apparaissent déjà. Les racks de voix, c'est la possibilité ou pas de voir toute cette partie-là. Block Notes, images, et compagnie. Et nous, ce qui va nous intéresser, là, c'est Control Room Vue Mètre. Une fois que j'ai fini, que j'ai sélectionné ça, du coup, j'ai ça qui apparaît. Alors, quand je vais faire Play, mon système d'écoute est allumé. Et là, il est branché sur KRK. Si je viens cliquer sur cette touche-là, je passe vers le trust. Je mets Play. Alors, vous n'entendez pas, parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est splitter le signal qui partait vers les trusts, et qui partait vers les KRK et qui me permet d'enregistrer en même temps. En gros, j'ai dupliqué le signal sortant de la carte son depuis la 1.2 et pas depuis la 5.6. Mais, alors j'ai marqué Trot, d'ailleurs, moi, c'est pas très grave. Moi, j'entends. Et d'ailleurs, je pense que vous entendez un repisse. Si je monte un peu le son. Et ça me permet, donc je remets vers les KRK, quand je mixe avec ces deux systèmes d'écoute, d'avoir le mix type monitor d'écoute studio qui est très bien, mais qui est généralement très propre, donc qui ne reflète pas la réalité, et de le basculer vers un autre type de système qui est beaucoup plus flat, beaucoup plus froid, pour savoir si notre mix garde son relief et si les choses sont bien placées. Et j'ai préféré prendre quelque chose avec très très peu de bas parce que quand je travaille avec le caisson de basse, j'ai pas forcément notion de la restitution des basses dans ces petits systèmes. Donc ça me permet, par exemple, sur une basse, de générer une petite distorsion dans le médium pour qu'elle s'entende sur ces systèmes-là ou d'accentuer le médium tout simplement. Ensuite, donc ça,